bonjour à tous bienvenue dans les aventures de mathilde pour 10 minutes de lecture des aventures disney le livre d'aujourd'hui sera cinq minutes pour s'endormir 12 histoires avec les princesses et leurs amis si mon histoire vous plaît n'hésitez pas à vous abonner en bas de page afin de découvrir les prochaines aventures réponse est le mystérieux visiteur petite réponse ne sait pas encore qu'elle est une princesse elle n'a aucune idée des belles aventures qui l'attendent elle vit dans un tour où elle s'ennuie beaucoup lorsque mère gothel s'absente la fiette a pour seul compagnon les abeilles les papillons et les rares oiseaux qui passent par là mais comme chacun le sait les papillons peuvent être capricieux les abeilles n'apprécient pas vraiment les gros câlins et peu importe le nombre de graines qu'on leur offre les oiseaux s'envolent toujours trop vite puisqu'elle ne trouve pas d'amis pour jouer réponse a décidé de s'occuper comme ça elle ne verra pas le temps passé elle réfléchit à une activité tiens et celle essayer de peindre la petite fille choisit de représenter une corbeille de fruits mais une fois son tableau terminé elle n'est pas très contente du résultat la peinture a dégouliné et les fruits dessinés ne ressemblent pas du tout au vrai ensuite réponse passe une autre activité la pâtisserie elle mélange soigneusement les ingrédients puis mais le tout en cuisson oui mais voilà une fois sorti du four son gâteau est noir comme du charbon fini la pâtisserie réponse se lance dans le jardinage après avoir semé des graines elle attend attend malheureusement aucune tige n'apparaît c'est la pire journée de ma vie se lamente elle je n'arrive pas à peindre ni à cuisiner je ne réussis même pas à faire pousser une simple fraise tandis qu'elle s'apprête à ranger sa pelle réponse aperçoit quelque chose dans la terre ça alors les empreintes voyons s'il y en a d'autres déclare telle à force de chercher la petite fille repère des traces dans la peinture et aussi dans la farine il y a un mystère là dessus comprend elle ça tombe bien elle adore jouer aux détectives à partir de ce jour là lorsqu'elle dessine laisse exprès de la peinture couler quand elle prépare un gâteau elle répond un peu de farine sur la table et dès qu'elle jardine elle parsème de la terre à côté du pot les empreintes vont peut-être réapparaître qui sait et son plan marche comme sur des roulettes même si elle ignore toujours qui est son mystère visiteur réponse continue de peindre de cuisiner et de jardiner avec le temps elle devient vraiment doué un matin pendant qu'accueille des fraises la petite fille découvre un fruit à la forme plutôt étrange intrigué elle tend la main pour l'attraper c'est alors que la fraise change de couleur normal ce n'est pas une fraise un caméléon un pauvre bébé caméléon complètement terrifié c'est toi qui laisse toutes ces empreintes lui demande réponse l'animal hoche la tête il semble à comprendre mais comment va-t-elle le convaincre de rester mon nom et réponse se présente elle je t'appellerai pascal aimerais tu goûter à mon gâteau par chance elle apprend que pascal adore les pâtisseries et de petits caméliens découvre qu'elle est la meilleure amie vous pouvez rêver aurore à la rescousse la belle au bois dormant ce soir là chez aurore et ses trois bonnes fées pimprenel est catastrophée il n'y a plus de bois pour le feu nous allons finir congelé s'inquiète-t-elle la jeune fille propose de sortir en chercher dans la forêt aurore trouve vite de quoi se réchauffer alors qu'elle s'apprête à rentrer elle entend soudain un bruit ou c'est son ami le hibou mais celui ci se met à battre des ailes et à sautiver avant de s'envoler bizarre aurore décide de le suivre elle se retrouve près d'un vieux chêne où vit une famille de lapins qu'elle connaît bien la jeune fille sa genu pour observer des bébés un deux comptes elle oui donc le troisième voilà pourquoi le hibou la conduite jusqu'ici il voulait qu'elle l'aide à retrouver le petit aurore et lui suivent les empreintes que le bébé a laissé mais plus il s'enfonce dans la forêt plus il fait sombre bientôt je n'y verrai plus rien observe la jeune fille à peine a-t-elle prononcé ces mots qu'une nuée de verre luisant vienne éclairer son chemin les empreintes guillot guide aurore et son ami jusqu'à un ruisseau notre petit bonhomme a dû traverser en bondissant sur les rochers et suppose la jeune fille elle décide de l'imiter sauf qu'elle ne saute pas sur une pierre mais sur la carapace d'une tortue endormie réveillée par le bruit d'autres tortues sortent la tête de l'eau désolé de vous avoir dérangé s'excuse aurore après avoir repéré les vrais rochers elle peut enfin traverser de l'autre côté la jeune fille suit les traces du bébé lapin elle est si concentrée qu'elle ne fait pas attention aux animaux qui l'entourent et soudain une paire d'yeux jaunes apparaît effrayé les verres luisants s'enfuit qui est là demande aurore un petit renard surgit d'un buisson bonjour toi la salue la jeune fille je cherche un bébé lapin l'aurais-tu vu par hasard l'animal se met à renifler le sol et aurore s'empresse de le suivre tandis que la jeune fille court derrière la renarde le hibou s'arrête brusquement un peu plus est tombé dans un ravin heureusement que tu étais là constate son ami avec prudence elle suit la renarde sur le coin celui-ci la conduit jusqu'à un grand potager là niché au coeur d'une étude le bébé latin lapin dort à pattes fermées aurore saisit doucement l'animal et le ramène jusqu'au vieux chêne te voilà de retour chez toi se réjouit elle sain et sauf la petite famille est à nouveau réuni heureuse aurore récupère le bois qu'elle a ramassé et rentre chez elle là elle retrouve ses trois bonnes fées où est ce que tu étais passé lui demande flora on était folle d'inquiétude explique pas crête on est parti à ta recherche mais tout ce qu'on a trouvé c'est un tas de branches abandonnés pour super connaît la jeune fille est vraiment désolé pardonnez moi s'excuse telle j'ai eu une urgence à régler et elle raconte toute l'histoire autour d'une bonne tasse de thé la belle et la bête zip a disparu un matin belle trouve un sac rempli de vêtements posé dans un coin mais que font-ils là le maître m'a demandé de me débarrasser de ses tenues lui explique madame sadevard avec un soupir elle ne huît bon plus du tout sans oublier qu'aucun de ses pantalons n'a de trou pour sa queue ajoute lumière par chance le marchand ambulant doit passer au château ce jour là il sera sûrement heureux de les emporter juste après zip surgit dans la cuisine coucou belle lance-t-il tu veux jouer à cache cache la jeune fille se met à compter tandis que son ami file se cacher au même instant quelqu'un frappe à la porte le marchand belle va lui donner le sac de vêtements vous êtes si gentil lui dit-il prenez ses patins à glace en guise de remerciement au revoir tout à coup la jeune fille se souvient de zip ou peut-il bien être caché elle regarde dans la cheminée entre les livres de la bibliothèque elle va même jeter un coup d'oeil à l'intérieur de l'armure aucune trace de son avis je peux vous aider mademoiselle lui propose lumière zip a disparu indique-t-elle je ne l'ai pas vu depuis que le marchand ambulant est passé au nom et là elle comprend zip a dû se cacher dans le sac de vêtements juché sur philibert belle et lumière part aussitôt cherché zip il n'y a pas une minute à perdre tandis qu'ils suivent le chariot grâce aux traces laissées dans la neige ils entendent soudain un hurlement des loups affolé le cheval se cabre et c'est la chute belle et lumière s'enfonce dans l'épais manteau blanc la jeune fille n'a aucun mal à sortir de là elle s'agrippe à une branche et le tour est joué mais le pauvre philibert lui est bloqué heureusement belle à la solution elle transforme son patin en petites pelles improvisées les trois amis peuvent poursuivre leur chemin c'est alors que la neige se remet à tomber les traces sont effacées impossible de savoir par où le marchand est allé mais belle sait comment le repérer il suffit de grimper un arbre j'aperçois son chariot constate-t-elle du haut de son perchoir une fois redescendue elle veut traverser le lac gelé mais à peine le cheval a-t-il posé les sabots sur la glace que celle ci se met à craquer philibert est trop lourd observe lumière nul ni deux belle enfile ses patins s'élance sur la glace au début elle a un peu de mal à garder l'équilibré waouh s'affolte elle mais au bout d'un moment elle se met à glisser de plus en plus vite elle n'a qu'un objectif sauver zip finalement elle réussit à rattraper le marchand monsieur la pète elle je crois que quelque chose auquel je tiens beaucoup est tombé dans le sac que je vous ai donné ça si il s'agit d'une tasse ébréchée vous avez parcours tout chemin pour une tasse ébréchée s'étonne-t-il c'est ma préférée explique belle avec un sourire elle ouvre le sac et découvre son ami niché bien au chaud dans les vêtements une chose est sûre il était vraiment bien caché